Vous faites aujourd'hui forcément un terroge sur ce que vous allez faire sur le cuivre. Est-ce que dans les neuf villes que vous allez couvrir en 2016, est-ce qu'il y a une extinction du cuivre qui est programmée ? Et d'une manière générale, quelle est votre approche sur ce sujet et comment est-ce que vous allez répondre, comment est-ce que vous allez peut-être éteindre le cuivre sur l'ensemble du territoire d'ici 2022 ? Oui, alors notre objectif, c'est vrai, c'est de ne plus avoir qu'un seul réseau à entretenir. Mais comme on dit chez nous, avant de vider la baignoire, il faut fermer le robinet. Donc on va commencer par arrêter de commercialiser des offres cuivres. C'est ce qu'on a fait à Palaiso et c'est ce qu'on va faire en fait dans les villes 100% fibre. Et puis dans un deuxième temps qui n'est pas à l'horizon de notre plan, effectivement on va entamer des discussions avec les autres opérateurs parce qu'en fait on n'est pas seul à utiliser notre réseau cuivre pour en effet, par zone, par plaque, arrêter l'exploitation du réseau cuivre. Mais le premier temps, c'est déjà d'arrêter la commercialisation des offres à partir du cuivre. Ça nous demande un certain nombre d'efforts parce qu'en réalité la fibre, originellement, elle n'a pas été pensée pour remplacer le cuivre, elle a été pensée pour remplacer la DSL. Et donc par exemple, le téléphone classique, le RTC comme on dit chez nous, il a fallu l'imaginer sur la fibre, c'est ce qu'on a fait à Palaiso, c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait fait ce test à Palaiso, pour voir comment techniquement transporter tous les services actuellement disponibles sur le cuivre sur la fibre. Oui, une question pour Stéphane Richard et une pour la fin d'un autre. Monsieur Richard, vous nous avez dit qu'il y avait des expérimentations en 4G, mais on est au-delà de l'expérimentation. Alors je suppose que c'est en fait dans les zones un peu isolées, ceux qui ne sont pas raccordés à la fibre, qui vont utiliser la 4G chez eux, comme d'autres utilisent la DSL ou le cuivre pour leur PC, c'est ça l'idée ? Oui, exactement. Il y a le déploiement de la 4G qui se poursuit, on est à 75% après la couverture aujourd'hui. Vous le savez, on a dépassé les 4,5 millions de clients à la 4G, donc ça marche très très bien. Et puis on a fait depuis l'année dernière une expérimentation dans deux zones, l'une dans les Ardennes et l'autre dans le Gers, sur un groupe de villages dans lesquels on apporte en fait un accès fixe, si vous voulez, à travers un équipement qui est une sorte de domino un peu plus important, qui permet donc d'avoir une connexion Internet très haut débit, avec un usage de type fixe, Wi-Fi à l'intérieur, etc., mais acheminée par la 4G. D'accord. Une question pour Delphine, il y a un autre. Alors on a vu avec votre présentation qu'effectivement la fibre, c'est beaucoup l'audiovisuel, au CS, la télévision, la VOD, etc. Alors une chose en entraînant une autre, et dans la logique et la continuité de ce que vous avez présenté, est-ce que vous êtes candidate à la présidence de France Télévisions ? Je n'ai rien à dire sur ce sujet. Voilà, posez-moi une question sur la fibre. La télé, on l'a reçu aussi par la fibre, je pense. Bonjour, je suis demandé aux questions un petit peu connexes. Il faut des équipements pour vibrer la France. Une grosse annonce aujourd'hui, le rachat d'Alcatel-Lucent par Nokia. Donc ça me paraissait intéressant. Vous avez un des gros clients historiques d'Alcatel-Lucent. Comment est-ce que vous voyez ce mariage ? Alors c'est vrai qu'on est un des grands partenaires historiques d'Alcatel. Sauf erreur de ma part, on est le deuxième client, je pense, mondial d'Alcatel-Lucent. Fortement en France, mais pas que en France. Et j'en profite pour le dire, je crois qu'Orange a toujours été un partenaire loyal d'Alcatel. Y compris dans les moments plus compliqués qu'ils ont pu traverser. On a toujours fait prévaloir une forme de préférence, je dirais, évidemment dans le respect des intérêts d'Orange, mais on a toujours essayé de donner sa chance à Alcatel dans cette compétition qui est quand même très difficile. Cette annonce du rachat d'Alcatel par Nokia est tout sauf surprenante sur le fond, pour nous. Là où elle peut susciter quelques questions, c'est plus sur la forme et sur l'exécution. Sur le fond, elle n'est pas surprenante parce que, je crois qu'on a eu l'occasion d'en parler, nous considérons comme assez inéluctable une forme de concentration de cette industrie des équipements télécoms, à l'image de ce qui se passe aussi pour les terminaux. On est sur un marché mondial qui est extrêmement concurrentiel, avec un acteur qui a gagné beaucoup de poids en termes de part de marché et d'avance technologique, qui est Huawei, le fabricant chinois. Et personnellement, j'ai toujours milité pour qu'il y ait, dans cette industrie des équipements, un minimum de diversité avec au moins un ou deux grands acteurs européens. Il y en avait trois aujourd'hui, si on compte Ericsson, Nokia et Alu. Et donc, le fait qu'il y ait un renforcement de la réponse européenne à cette fusion me paraît une bonne chose. Donc moi, en tant qu'industriel, je pense que c'est une bonne réponse, une réponse inéluctable, une réponse souhaitable. Il vaut mieux avoir un grand acteur de taille mondiale qui soit vraiment capable de rivaliser, notamment par rapport à la R&D considérable qu'il faut faire dans ses métiers face aux Chinois, plutôt que d'avoir deux acteurs affaiblis. Et on fera tous, naturellement, ce qui est dans notre pouvoir, nous, pour accompagner cette évolution et ne pas la bloquer. En même temps, c'est vrai que sur la forme, c'est un peu surprenant, je dirais, de voir, en fait, cette opération se faire sous la forme d'une acquisition pure et simple. Je pense que ça devrait inciter, peut-être, chacun a un petit peu de recul ou un peu de discernement sur les messages de, entre guillemets, patriotisme économique qu'on nous sert régulièrement un peu à tout propos. Là, on voit qu'on est face à une grande entreprise qui a été considérée quand même pendant longtemps comme un peu un symbole de l'indépendance industrielle de la France qui va être purement et simplement absorbée. Alors, certes, par une entreprise européenne, donc il y a, à base européenne, mais évidemment réellement aussi mondiale. Voilà. Et donc, sachons aussi, peut-être, méditer sur, au fond, ce qu'est l'histoire de l'industrie et de ses mouvements et être un petit peu plus prudent parfois quand on applique des raisonnements un peu trop politiques, à mon sens, pour ces questions de patriotisme économique ou de souveraineté qui n'ont pas grand sens quand on est sur des industries mondiales comme celle-là. Et puis enfin, nous, en tant que clients, on va être évidemment très vigilants sur les conséquences de cette fusion. Parce que nous, on utilise beaucoup d'équipements Alcatel en France. En particulier, on a décidé l'année dernière de choisir Alcatel comme principal fournisseur sur la partie radio du réseau mobile français. Donc, c'est un très gros chantier qui poursuit son déploiement. Et donc, on va être très vigilants avec la nouvelle entité sur la suite de cela. La continuité de ces équipements qui exigent des investissements de maintenance, notamment dans la partie software qui sont élevés, et donc, forcément, ça pose des questions sur la stratégie industrielle du nouvel ensemble. Où les familles de produits d'Alcatel vont-elles se situer dans le futur ensemble ? Quelles sont les compétences qui vont rester aussi sur le sol français ? Je sais que le gouvernement français y sera aussi attentif, mais évidemment, nous aussi. Parce que, encore une fois, on a beaucoup de liens, de liaison opérationnelle avec Alcatel sur le territoire français. Donc, ça fait beaucoup de questions, beaucoup de points de vigilance. Nous avons une bonne relation avec Nokia. Nokia, partie équipement, je ne parle plus du tout des terminaux. Et, je dois dire, j'ai personnellement beaucoup d'estime pour le dirigeant de Nokia, Rajiv Suri, qui est un homme de grande qualité, un très grand professionnel. Et donc, je dirais, pour moi, c'est un élément de confiance important de savoir qu'il sera la tête du nouvel ensemble. J'avais une question complémentaire sur un sujet aussi connexe. Vous avez parlé de la bataille des données. En ce moment, il y a un projet de loi sur le renseignement qui est en discussion à l'Assemblée. Vous pouvez nous donner un petit peu votre position sur cette question des boîtes noires qui vont être installées sur votre réseau ? Je crois que c'est le sujet, sûrement, le plus sensible pour un opérateur télécom. Pour les questions de confiance aussi, des clients. Bon, tout d'abord, il faut qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur le fait que Orange, l'entreprise Orange, ses dirigeants, ses actionnaires sont totalement alignés sur la position du gouvernement et les projets du gouvernement de renforcer tout ce qui peut concourir à la sécurité de nos concitoyens, à la sécurité nationale. Nous sommes une entreprise citoyenne et nous nous sentons, je dirais, totalement solidaires des efforts qui sont faits pour améliorer quand même globalement la protection des Français face aux risques terroristes. Ça, il faut quand même commencer par faire ça. Ensuite, dès l'entendu, on est attentif à la mise en œuvre de ces dispositions et particulièrement sur un point que vous avez évoqué qui est ce qu'on appelle les boîtes noires. Là-dessus, je dirais qu'il n'y a pas de blocage de notre part, bien entendu, mais il y a une grande vigilance parce qu'il faut de plus ce sont nos réseaux, nos équipements. C'est notre responsabilité d'abord de les gérer, bien entendu, avec nos moyens techniques, mais aussi d'assurer à nos utilisateurs et à nos clients une certaine qualité de service. Et donc, tout ce qui pourrait représenter une forme de risque ou d'interférence par rapport à la gestion même des équipements, des réseaux et du coup, à la qualité de service qui a rendu nos clients, nécessitent de notre part une vigilance. Alors, je ne dis pas que le fait d'implanter des boîtes noires constitue un problème en soi, même si c'est vrai que nous, on n'est pas forcément très à l'aise avec l'idée qu'il y a des équipements halogènes qui vont se trouver à l'intérieur de nos propres architectures de réseau. Donc, il y aura des matières à discuter sur la mise en œuvre de cela. Il n'y a aucun blocage de notre part. Il y a simplement l'expression d'une préoccupation à la fois technique et technologique sur... Nous voulons clairement conserver la maîtrise de nos réseaux, de nos équipements de bout en bout. Donc, ça veut dire que si on doit y accueillir des équipements externes, il faut que ça soit sous notre contrôle et, je dirais, en parfaite concertation avec nous parce que, in fine, c'est quand même nous qui sommes responsables du service qui est rendu à l'utilisateur final. je considère pour ma part que ces questions-là ne sont pas de nature à bloquer ou ralentir le processus par ailleurs qui a été mis en œuvre et qui consiste à relever quand même le niveau de sécurité du pays. le pays et qui de l'éducation Merci.